Mathieu, c'est aujourd'hui que le stationnement devient payant pour les deux roues à Paris. Oui, 2 à 3 euros de l'heure pour les scooters et motos thermiques, c'est un très vieux débat et ça devient concret. Et qui sait, ça pourrait même donner des idées aux élus écologistes d'autres grandes villes. Une mesure qui fait hurler la Fédération des motards en colère. On estime que cette mesure est injuste, antisociale et inadaptée. Le plus triste là-dedans, c'est que ce sont les gens les plus éloignés qui vont être impactés. Il y a tout un tas de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur deux roues motorisées. Les gens qui ont des horaires décalées, les soignants par exemple, les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, etc. Vous savez, un deux roues motorisées dans l'espace public, sur la route ou dans la rue, ce n'est pas un véhicule en plus. Au contraire, c'est souvent à 80% des automobilistes qui ont abandonné leur voiture pour passer aux deux roues motorisées pour être plus mobiles. Donc un deux roues motorisées dans la rue, c'est une voiture en moins et ça c'est bon pour tout le monde. Selon cette même fédération, pour une personne qui travaille tous les jours à Paris, c'est 2 à 3 000 euros par an de surcoût. Est-ce que vous avez une question qui n'a rien à voir, Daniel Cohen, Patrick Cohen, aucun lien ? Non ? C'est une question de mon père. Pas plus que David Béliard et Mathieu Béliard. C'est ça, c'est pas ça. L'agent écologiste au transport à la mairie de Paris, ils se défendent de toute stigmatisation. Évidemment de stigmatisation, sinon il faudrait parler de stigmatisation aussi pour les automobilistes. Au contraire, nous remettons les usagers des scooters et des motos dans le droit commun. Et puis évidemment, j'entends celles et ceux qui ont besoin de leurs scooters pour aller travailler. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un pass 2 RM, un pass 2 roues motorisées. Qu'est-ce qu'il permet ? Il permet, sur la base d'un forfait mensuel, beaucoup moins cher que le tarif visiteur, de pouvoir avoir un accès illimité à un parking souterrain, à proximité de là où les personnes travaillent. Camille Schmitt et Anaïs Recouli ont aussi sondé des conducteurs à Paris qui découvrent la mesure aujourd'hui. Vous avez payé pour votre stationnement ? Non, malheureusement. Là, je n'ai pas payé parce que j'ai cherché le parc maître et je n'en ai pas vu. Je ne le payerai pas de toute façon. Pourquoi ? Parce que c'est complètement débile. On ne peut pas se stationner en voiture. Il y a un 26 parc ici, je me tire avec des 15 et des 20 euros de parking. Et là, c'est une contrainte supplémentaire parce qu'il faut que je paye le scooter ou au risque de me le faire enlever. On prend ça pour éviter plein de choses, pour gagner un peu de temps et pouvoir prendre moins de place dans Paris. Et on nous fait chier pour payer en plus. J'ai réfléchi effectivement à ou changer pour un scooter électrique qui a le stationnement gratuit ou un vélo électrique. Mais en tout cas, je me suis dit, est-ce que ça a toujours un intérêt d'avoir un scooter dans Paris ? Il faut dire, et la question m'était posée hors antenne, que le stationnement reste gratuit pour les conducteurs de deux roues électriques. Alors, nous avons sondé les concessions. Est-ce que l'arrivée de cette mesure a modifié déjà la demande ? L'électrique représente plus de 50% de nos ventes à l'heure actuelle. Voilà, ça a été anticipé depuis à peu près un an. On sent l'engouement vraiment monter de plus en plus. Maintenant, la mesure entre en vigueur. Est-ce que vous vous attendez à un effet ? Absolument. A priori, ça va vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur. Je pense que ça va vraiment représenter cette année près de deux tiers de nos ventes. Alors, enfin, si je vous annonce la mise en place de cette mesure, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Autant vous en montrer l'application concrète. Nos reporters ont assisté à une des toutes premières séances de verbalisation. Je suis en train de contrôler un véhicule de roue sur un stationnement payé en moto. Voilà, voir s'il est en règle, s'il a payé son stationnement ou pas. Verdict pour celui-ci ? Il n'a pas payé son stationnement. Donc, c'est un FPS à 37,50 euros au centre de Paris. J'ai contrôlé à peu près 120 contrôles de roue depuis 9 heures ce matin. Et alors, sur ces 120 véhicules, combien étaient en règle ? On va dire maximum 10. 2 à 3 euros de l'heure pour les scooters et motothermiques. En parlant uniquement de ceux qui payent pour des villes qu'on s'est déjà endettées. C'est une belle manne financière ? La bonne manière de montrer que c'est pour le bien public, ce serait de taxer et de redistribuer. Ça, on prouverait qu'il y a un objectif écologique. Donc, si je taxe ce qui pollue et que le produit de cette taxe, je le redistribue pour rendre plus facile l'acquisition d'un véhicule électrique, j'apporterai la démonstration que je n'ai pas l'idée de taxer à tout prix les contrevenants, mais bien d'aider la transition écologique. C'est ça, l'ambiguïté de votre question, si je comprends bien. Oui, a priori, il n'y a pas de redistribution immédiate. Il y a des aides puissantes, mais qui sont de l'État et de la région. Pas de la ville de France. La région Île-de-France, à moins connaissance, je ne crois pas. Pas de la ville de Paris. On a beaucoup parlé de la rentrée scolaire hier soir. On s'intéresse aujourd'hui auprès de 20 000 enfants ukrainiens qui font leur rentrée en France cette semaine. Oui, 20 % des 100 000 Ukrainiens accueillis chez nous sont des enfants. Ils ont fui la guerre et sont souvent arrivés en état de choc. Ils ont laissé de la famille, des amis au pays. Et parmi eux, Darina, elle vient d'avoir 12 ans. Elle a connu trois semaines d'école chez nous juste avant l'été. Louis Amar et Anaïs Recouli sont allés lui parler à quelques heures de sa rentrée au collège. En France, ce sera demain. Darina, est-ce que tout est prêt ? Est-ce que tu es anxieuse ou est-ce que tu as hâte de ce moment ? Est-ce que c'est difficile d'oublier ce que tu as vécu en Ukraine avant d'arriver ici ? Ou est-ce que tu arrives à ne pas trop y penser ? Darina est arrivée avec sa maman Oksana. C'était au mois d'avril. Les autres membres de la famille sont restés à Kiev. Darina et sa maman sont logés par la France dans un appart-hôtel en région parisienne. Oksana est extrêmement reconnaissante. Elle tient à le dire et elle se voit bien rester en France. Est-ce que vous avez envie de rester ici ? Est-ce que vous vous projetez en France ? Est-ce que vous souhaitez rentrer en Ukraine dès que ce sera possible ? En plus de tout, je planueux rester en France. M'en est là confortable, parce que après la situation en Ukraine, pas de la situation dans le monde. Il y aura des problèmes avec sa maison, il y aura des problèmes avec sa trabajo. J'ai des perspicuies je ne viendrai. Malheureusement, ma danya, Darina, elle veut très grandir en Ukraine. Il y a beaucoup de jeter un beau beau jour à la journée à поехать en Ukraine. Mais, malheureusement, nous ne pouvons pas encore réaliser. Ça va évidemment pétranger. Et pendant ce temps, Patrick, vous avez montré ces images mardi, une rentrée malgré la guerre, les Ukrainiens en Ukraine qui reprennent la classe le même jour que nos enfants. Images glaçantes de salles de classe bunkerisées pour ne pas perdre de temps lors des alertes missiles. Ce matin, le président Volodymyr Zelensky, hors bunker, n'est pas en vidéo. Cette fois, le président Zelensky a tenu à encourager des enfants qui avaient été privés d'école depuis le début de la guerre. La guerre qui continue et le monde s'inquiète pour la centrale de Zaporizhia. Oui, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et on se souvient des premières frappes sur la zone. Ces images sont celles du réveil du 4 mars dernier avec une installation nucléaire. C'est un des missiles. Les frappes dans la région ont continué. Elles se sont intensifiées même ces dernières semaines, inquiétant la communauté internationale. Alors les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont fait le voyage. Objectif, inspecter la zone malgré l'activité militaire qui menace. Les experts en question sont arrivés hier dans la ville de Zaporizhia. À la mi-journée aujourd'hui, ils sont finalement arrivés à la centrale. Un trajet compliqué par des frappes et des Ukrainiens et des Russes qui s'accusent mutuellement. Mais l'inspection peut commencer. Nous savons qu'il y a un endroit, comme vous le savez, la zone de la zone de l'agréne, où la dernière ligne de l'agréne de l'agréne vient, et avant la première ligne de l'agréne de l'agréne de l'agréne de l'agréne, où les risques sont significants. En même temps, nous considérons que nous avons les conditions minimales de l'agréne, acceptant que les risques sont très, très hauts. Je vais considérer la possibilité d'établir une présence continue de l'IAEA à la planète. Et puis, une image pour terminer ce chapitre dans la région. Vladimir Poutine ne se rendra pas au funérail de Mirail Gorbatchev samedi, le dernier dirigeant de l'URSS dont on a appris la mort mardi soir. Mais il y a cette image impressionnante. Hommage très sobre, sombre du président russe. Contraste avec les hommages appuyés de la communauté internationale. L'ONU publie un rapport explosif qui met la Chine en colère. Oui, un rapport du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis plusieurs années, de nombreuses ONG dénoncent des violations des droits de l'homme en Chine. Vous voyez des images des camps de travail forcés, des camps d'internement des Ouïghours. On vous les avait déjà montrées. Vidéo d'une vingtaine de minutes tournée par un youtubeur chinois. Vidéo qui montre au monde ces camps de détention, de rééducation. C'est la région la plus à l'ouest de la Chine. Ces dernières années, plus de 10% des 11 millions de Ouïghours seraient passés par ces camps. Et ce matin, nous découvrions ce rapport dévoilé par Michel Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, qui termine son mandat de haut commissaire. Et les mots « crimes contre l'humanité » sont utilisés par l'ONU, qui appellent ainsi à une attention urgente de la communauté internationale. Vous vous en doutez, accusé ainsi, la Chine n'a pas tardé à réagir. Les ONG qui alertent depuis longtemps sur le sort réservé aux Ouïghours se réjouissent de cette prise de position claire des Nations Unies. Mais pourquoi Michel Bachelet a-t-elle attendu la toute fin de sa mission ? La question est extrêmement complexe, mais pour être précis, c'est une annonce vraiment in extremis. Le rapport est publié 13 minutes seulement avant la fin de son mandat. Michel Bachelet, qui s'était rendu en Chine avec des inspecteurs, elle n'a pas non plus hésité à dénoncer les pressions subies par les Chinois, mais pas seulement. Écoutez ce qu'elle disait il y a encore une semaine. J'ai reçu des pressions d'autres pays qui veulent publier et ne pas publier. Vous ne pouvez pas imaginer les chiffres de lettres, de rencontres, qui demandent de la publier. Un énorme nombre. Et puis j'ai reçu, bien sûr, une lettre, ou un nombre de pays, 40 ou quelque chose, je ne me souviens pas le nom. Ce n'est pas pression, la façon dont nous définissons les choses. C'est important, Daniel Cogne, que ce mouvement côté onusien et en même temps ces pressions chinoises que dénonce Michel Bachelet ? Non, mais bien sûr, c'est fondamental. Et c'est touchant d'apprendre que Michel Bachelet, qui faisait partie de ceux qui ont été les victimes de Pinochet au départ de cette séquence tragique au Chili, se retrouve dans la position de pouvoir mener, instruire ce dossier. Le problème, si je puis dire, c'est que la Chine, aujourd'hui, n'a plus aucune raison de faire quoi que ce soit qui réponde à ces pressions. Et donc, on est rentré avec Trump dans une guerre avec la Chine, annoncée, c'est-à-dire qu'on est dans un grand divorce entre la Chine et le reste de l'Occident. Je ne vais pas refaire mon histoire sur les tweets, mais quand même, Trump, il est dans cette culture du tweet de la haine, il avait besoin d'ennemis, il a désigné la Chine. Or, je crois qu'il y avait une autre manière de faire pour la Chine, de l'intégrer dans le système comme elle avait envie de l'être. Et là, les pressions auraient été beaucoup plus fortes. Dire à la Chine, ok, tu fais partie de la communauté, mais attention, les Ouïghours, il n'en est pas question. – C'est ce qu'on a dit pour l'intégrer dans l'OMC, la Chine. – Ça faisait partie exactement de ce qui faisait partie du deal de départ. – Et c'est trop tard ? – Je pense que c'est trop tard, on ne peut rien anticiper, mais on est dans une logique maintenant, encore une fois, voulue par Trump, dont je crois Poutine est encore une fois un des spasmes, c'est-à-dire que Poutine a vu qu'on était dans ce climat de guerre mondiale avec la Chine, et il a, un peu comme l'Empire austro-hongrois avec la Prusse au début de la Première Guerre mondiale, il a fait un peu le malin, c'est-à-dire qu'il a été prévenir Xi Jinping qu'il allait attaquer, et il s'est mis dans ce mouvement de l'histoire qui avait été créé par Trump. Donc pour revenir aux Ouïghours, évidemment il faut être solidaire à 100%, à 1000% des Ouïghours, mais je crains hélas que ce soit très difficile de faire pression sur la Chine, dès lors qu'on lui a déclaré la guerre sur à peu près tous les autres terrains. Voilà, donc il y a une grande tectonique des plaques pour le XXIe siècle qui est malheureusement très très mal partie, et nous on fait avec l'Ukraine la première expérimentation de ce monde peut-être en devenir. Mais bien entendu, solidarité à 10 000% avec les Ouïghours, il ne faut pas lâcher là-dessus, il faut donner des suites. L'Europe a un rôle à jouer parce qu'on essaie d'être un peu médiateur entre les deux, il ne faut absolument pas lâcher ce dossier fondamental. Un mot pour conclure ce 5 sur 5, les prénoms ? Simplement un palmarès, le top 5 des prénoms, des prévisions de l'officiel des prénoms qui sort aujourd'hui chez les filles, Jade, Louis, Emma, Ambre, Alice, chez les garçons, Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur et Louis qui seront dans les prénoms à la mode en 2023. Arthur, c'est le prénom de mon premier fils, c'est un bon choix. Vous êtes à haut là, vous cochez tous les cas.